Salut c'est Mathias pour notre vidéo, donc aujourd'hui nous allons travailler le Kizami Donc j'avais pu faire une petite vidéo hier soir là dessus Aujourd'hui on va vraiment rentrer dans le sujet Donc on va toujours avoir, sur la partie du gros orteil, avoir ce transfert de poids Cet effet comme on avait travaillé, cet effet de rebonds sur les cauchis Vraiment, c'est vraiment ce transfert de poids et qui fait un rebond, ce point de pression que j'ai Et ensuite le Kizami va être vachement relâché, c'est là, le fait de pousser sur sa jambe Donc c'est un peu comme on a inscrit, vous voyez, la force est là et il n'y a plus le plus avant Il n'y a plus le même système, et apprendre à gérer, ici Les forces spéciales coréennes, vous voyez, parce qu'ils utilisent le couteau, ils sont vachement là Et depuis avant, ils piquent Donc c'est un peu le même système Ensuite apprendre pour rajouter la range Donc c'est vraiment tout ce travail, c'est un peu, souvent les KarateKa, les entraîneurs que j'ai pu avoir, nous ont toujours dit que les KarateKa avaient souvent un bon feeling dans l'esprit Mais c'est parce qu'en KarateKa est vachement en Kizami, nous on sait pousser qu'on a l'ac, c'est là, il y a toujours à être répertourner le poids Pas partir dans cet état, il faut toujours avoir le contrôle, ces deux points de pression T'es testé Ague, avant-arrière Avont-arrière Avont-arrière Il est pas-on touche pas le sur ..il est vachement avont le sur Il s'occupe de pression, il est bien Le couche, c'est très important pour le couvergne On se faire de poids du corps ? un peu la place, un poids ici un peu le système un peu le système le dernier centre et le mettre la quinte il y a une école elle est en train 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 et les voies C'est bon, c'est bon.